Les amis eux, les tables sont très importantes. Bonjour à tous, les amis de la Liberté, je vois que ce soir la salle s'est bien remplie, on reprend un peu nos activités qu'on avait un peu perdues auparavant. Donc c'est quand même plus agréable les conférences en présentiel qu'en visio. Bon, on a quand même pu tenir toute l'année 2020-2021 à faire des petites vidéos de 25 minutes, mais c'est plus agréable de se retrouver entre nous. Donc là, je présenterai Jean-Louis, que vous connaissez bien, qui fait partie de notre association. La prochaine conférence, c'est « Les pouvoirs de l'esprit, le sixième sens face à la science » par le physicien professeur Henri Brock. Alors, je vous informe, c'est le jeudi 2 décembre, à 18h30, ça ne sera pas dans cette salle, c'est à Saint-Roch, la salle L'Or et Carre. Donc il y a le tram qui s'arrête juste à côté, mais on vous relancera par mail pour bien vous préciser que ce ne sera pas dans ce lieu. Toujours dans notre activité, nous avons prévu un repas républicain sur la laïcité. Le samedi 11 décembre, à la Maison pour tous, à Comte. Pour les personnes intéressées, veuillez vous inscrire, c'est surtout pour le repas, pour pouvoir commander le nombre de repas nécessaire. De plus, on pourra visiter le musée des vieux outils et participer à la foire aux truffes. Vous pourrez faire vos emplettes de truffes, bien que, je crois que le marché d'aujourd'hui est à 800 euros le bilan. Donc toujours dans notre activité, les amis de la liberté, nous reprenons les séminaires qui se tiendront au campus de Saint-Jean-d'Angélie sur le thème « Le néolibéralisme contre la démocratie ». La première conférence, vous serez informés par mail, bien entendu, ce sera le mercredi 24 novembre à 18h30, ce sera la conférence introductive de ce séminaire. La deuxième, ce sera le mercredi 1er décembre sur la question de la démocratie réelle. Et la troisième conférence, c'est le 8 décembre, le débat d'IPAN-DEV des années 1920. Et il y aura une autre conférence le 15 décembre sur l'IPAN d'août 1920. Et il y aura la suite, donc, en janvier 2022, et si je ne me trompe pas, début février 2022. On a modifié la façon, parce qu'au partenariat, on faisait les séminaires une fois par mois, de janvier jusqu'en juin. Mais là, on a rapproché, parce que c'est quand même des sujets très pointus. C'est pour cela qu'on a un peu modifié notre façon de faire. Donc, le programme pour l'année 2022, il est presque finalisé. Donc, vous recevrez là aussi le programme qui sera très intéressé, très intéressant, pardon. C'est vrai qu'on va être bousculé par les élections présidentielles, législatives, mais on continuera nos conférences. Donc, ce soir, notre ami Jean-Louis, dit astronome, va nous parler, et donc, comme il présentait la chose, tout à tisse, le ciel va-t-il nous tomber sur la tête ? Donc, ce soir, exclusivement, le casque n'est pas obligatoire. Bien qu'il y a des morceaux de satellite qui tombent de tous les côtés séparés, mais Jean-Louis va nous présenter ce sujet, par toute la tisse, l'histoire des planètes... Le ciel. Le ciel, le ciel. Il est là, tout à tisse, il est là. Voilà. C'est bon. Bien. Donc, c'est une expression que vous avez entendue et lue plusieurs fois par tout à tisse. En fait, il y a deux choses dedans. On parle de tout à tisse, vous direz qui c'est. Mais il y a le ciel qui nous tombe sur la tête. D'où est-ce que ça nous vient, cette histoire ? Alors, tout à tisse, en fait, c'est une adaptation de tout à tisse qui était effectivement un des dieux... celtes. Le micro, ça va pas trop. Quant au ciel qui nous tombe sur la tête, vous avez tous appris à l'école, les Gaulois, etc. Alors ça, c'est une histoire complètement bidonnée. Tout remonte à ça. Un petit texte de Strabon qui raconte qu'Alexandre, qui reçoit une députation des Celtes et non pas des Gaulois, dans la chaleur du Féletin, ce que pourrait leur demander c'est qu'ils redoutaient le plus au monde, croyant bien qu'ils allaient prononcer son nom. Tout le monde craignait Alexandre, bien entendu. Mais leur réponse fut qu'ils ne redoutaient rien que de voir le ciel tomber sur eux. Et de ça, on a fabriqué des choses tout à fait étonnantes. Donc, les Gaulois, le ciel, c'était pas leur problème. Mais c'est pas grave, ça va être le nôtre. Le ciel, c'est quoi ? Le ciel, c'est d'abord des étoiles, bien sûr. qui sont apparemment, quand on regarde bien, organisées, puisque ça tourne en rond sans aller dans tous les sens. Donc, c'est propre, c'est de l'ordre, malgré l'apparence. Et puis, parmi toutes les étoiles qui se promènent, qui tournent bien en rond, il y a cinq étoiles qui se déplacent. Cinq étoiles qui se déplacent lentement, calmement, silencieusement, qui planent. on les appelle les planètes. Une, qui met 30 ans à faire tour du ciel, donc ça, tout doucement, on a collé le Dieu du temps, donc à faire. Quand on sait pas, avec la faute de celui qui donne la vie et qui la retire. Une autre, qui va beaucoup plus vite, qui met 12 ans, c'est le fils de Saturne. Vous savez que Saturne, il avait un défaut, il avait bouffé tous ses enfants, sauf un. Donc, c'est pratique. Jupiter, 12 ans, symbolisé par le bec de l'aigle, l'Aquila, qui faisait toutes les bases de l'aigle pour Jupiter. Troisième, un des fils de Jupiter, Aès, Mars, le guerrier, qui tourne en un peu plus de deux ans, donc, ça va, qui est symbolisé par le bouclier, la lance, les attributs du guerrier. Donc, voilà, tout va bien. Le grand-père, le père, le fils, on a installé ça dans le ciel, ce qui permet de transformer du désordre en ordre et puis des questions en s'attitude. C'est les dieux, donc, on en a cherché. Il comprend. Plus, une qu'on voit presque jamais parce qu'elle est toujours tout près du soleil, c'est son messager, Hermès, Mercure, symbolisé par le caducé, le bâton autour duquel s'enroule le serpent. Et puis, la beauté, Vénus, symbolisé par le miroir, tout à fait. Ces cinq choses-là plus le soleil et la lune avaient cette anomalie. Bon, c'est une autre histoire, je ne comprends pas, mais le ciel, c'est ça. Plein d'étoiles, cinq étoiles mobiles, cinq planètes, plus le soleil et la lune. Alors, qu'est-ce qui peut bien nous tomber sur la tête, là-bas ? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop, mais on a, depuis l'Antiquité, un univers qui est assez bien organisé. La Terre ronde au milieu, contrairement à ce qu'on lit encore dans certains manuels, parfois scolaires, on sait que la Terre est ronde depuis plus de 2300 ans, donc on l'a mesuré il y a plus de 2000 ans. Donc, voilà, la Terre ronde, autour de la Terre ronde, tournent les dieux qui sont là, devant les étoiles. Tout ça, ça marche très bien et il y a un accident qui va se produire. Là, on arrive à une époque beaucoup plus récente, bien entendu, dans cet univers qui est relativement calme. et bien, il se passe quelque chose d'absolument abominable 7 novembre 1492. Pourquoi ? On le sait, pourquoi ? D'abord parce que c'était spectaculaire, mais surtout, et aussi parce que l'imprimedroïde venait d'être inventée, donc on commence à avoir la diffusion de l'information sous une forme un petit peu différente que je cause. Et donc, il y a un objet, il se passe quelque chose sur l'ancienne, mais on trouve le canot. Et des témoins, dont Albert Durer, qui est témoin, qui peint ça au dos d'un tableau sur une planche. C'est autour de son Saint-Jérôme que se trouve cette photographie de l'époque. Voilà ce qu'il a vu dans le ciel. Il s'est passé quelque chose. Et on a trouvé le canot. Donc, il y a des cailloux qui tombent du ciel, vraiment du ciel. Alors, on va inventer des tas de choses pour essayer d'expliquer ça. C'est à peu près à l'époque où naît notre ami Copernic et qui va, lui, changer un petit peu l'ordre du ciel. Il va proposer de mettre le soleil au milieu. Autour du soleil tournent nos cinq étoiles planètes, nos cinq planètes, plus la Terre. Et la Lune tourne autour de la Terre. Voilà, ça change tout. Ça change tout parce qu'en fait, les planètes, restent les planètes, les étoiles qui se déplacent, mais la Terre devient une planète. Dans ce système-là, donc, on perd, c'est un peu bizarre. C'est pour ça qu'on dit, ben attends, ça ne marche pas, regarde bien, tu vois bien qu'on n'est pas une étoile qui se promène. Et Copernic sort ça, bon, on travaille là-dessus, cette idée-là qui commence à bien germer. et on a besoin de trouver une relation mathématique qui va permettre de décrire ces mouvements-là. C'est le travail d'un très grand mathématicien qui s'appelait Kepler, qui va, grâce aux observations qui ont été faites, tenter de reconstituer mathématiquement la trajectoire des objets qui bougent dans le ciel, donc les planètes. Il va s'occuper de la planète. Non, il cherche tout. Il cherche tout. Il a pas mal d'observations, il a pas mal de données. Il va organiser ses données dans tous les sens pour pouvoir trouver cette harmonie numérique. Il fait tout un tas de calculs, mais il a la chance de pouvoir utiliser des méthodes de calcul toutes neuves qui permettent d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Autrement dit, si il remplace par exemple les multiplications sont remplacées par des additions et les divisions sont remplacées par des soustractions, c'est plus facile à calculer, ça s'appelle une logarithme. Il fait partie des gens qui inventent cette chose-là. Donc un, on a des données, deux, on a des moyens de calculs nouveaux, donc il va sortir quelque chose d'extraordinaire. Un, il trouve que les planètes se déplacent bien autour du soleil, mais non pas sur des cercles comme on le pensait jadis, puisque le cercle c'était divin, c'était la perfection, sur des cercles allongés qu'on appelle des ellipses. Et deux, qui est une relation extraordinaire entre le temps que met la planète à faire autour du ciel, qu'on sait depuis toujours, et son éloignement au soleil. Voilà. Cette relation-là, elle marche pour toutes les planètes et aussi pour la Terre. La Terre, elle vient de planètes, tout ça, autour du soleil. On a des outils qui permettent de comprendre et de prévoir éventuellement le mouvement des planètes. Mais il y a un problème quand il fait ses premiers calculs, il va bien, ça marche très très bien, tout ça, sauf qu'il lui apparaît qu'il y a une sorte de vide. Il y a un trou entre Mars et Jupiter. Alors, il va inventer des tas de solutions, il va proposer des solutions, il va dire, il propose même qu'il y a un trou du côté de Mercure, par exemple, il dit, entre Mars et Jupiter, il y a un espace qui est vraiment très très grand. Il y a peut-être quelque chose là-dedans qu'on n'a pas vu. C'est quand même assez malin. Bon. À la même époque, même époque, à l'époque où il pense ça, il va se passer quelque chose dans notre région. Vous reconnaissez le... Vous ne connaissez pas ? Caille. C'est pas loin d'ici. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quelque chose, il y a un vrai caillou, mais ce n'est pas un caillou, c'est la ferrade, qui tombe du ciel. Vraiment une énorme chute là. Et alors ça, ça se voit bien. On récupère cet engin qui est vraiment tombé du ciel et il va falloir que les scientifiques trouvent des explications. Alors Gassani, il n'y a peur de rien, il dit, il y a un volcan qui a craché un truc et puis c'est retombé après. Le volcan s'est refermé aussi rapidement, c'est ouvert. Non. Enfin, toujours est-il qu'on n'est pas très sûr de la date exacte parce que la formation est mal relayée, mal enregistrée, mais il y a bien un morceau de fer, un métallique en tout cas, qui est tombé du ciel. Il y a des trucs qui tombent du ciel. Et donc, fort de ces événements-là, il y a des gens qui essayent de comprendre pourquoi les planètes sont placées à cette distance-là du soleil les unes par rapport aux autres. Et il y en a un qui trouve une loi, une loi, on appelle ça une loi, parce que c'est une relation assez simple. Il dit qu'en fait, marche très bien. Si on affecte un exposant à chaque planète, moins d'infini pour Mercure, zéro pour Vénus, un pour la Terre, deux pour Mars, quatre pour Jupiter et cinq pour Saturne, on a une relation qui nous permet très facilement de prévoir l'éloignement du soleil mesuré en distance de la Terre au soleil qu'on va considérer comme unité, et l'unité astronomique. Voilà. Par rapport à la distance de la Terre, on trouve cette chose-là. Et on trouve bien qu'il y a encore un trou entre Mars et Jupiter. Il n'en manque une, là, visiblement. Ben bon, on n'est pas très sûr de la loi, ce n'est pas très précis, mais c'est bon. Et puis, aux environs de la fin du XVIIIe siècle, l'œil du XVIIIe siècle, oui, 1781, on découvre une planète de plus, Uranus, c'est sûr, elle est découverte, comme ça. Et ça marche vraiment très très bien pour elle aussi. Donc c'est sûr qu'il n'en manque une, il y a trois, c'est sûr qu'il n'en manque une. On va lancer des programmes d'observation pour tenter de la trouver. Parce que il y a eu des progrès importants, on a des instruments de plus en plus puissants, de plus en plus précis, on enregistre avec une meilleure précision la position des étoiles, et on lance un vrai programme international qui est lancé par le directeur de l'observatoire de Cyberg, M. Von Zach, qui lance un programme de recherche en demandant à une vingtaine d'astronomes qui travaillent dans différents observatoires en Europe, d'observer la région du ciel dans laquelle se déplacent les planètes, le Zodiac, d'observer les Zodiac pour essayer de trouver la planète manquante. Et on cherche, on cherche, et puis, il y en a un qui ne cherche pas du tout ça. M. Piatzi, il vient d'hériter, il est à Psa-Haza de Palerme, il vient d'hériter d'un nouvel instrument fabricé d'Angleterre, et lui, il s'occupe, en fait, de mesurer avec la meilleure précision possible la position des étoiles du Zodiac, selon le programme de Von Sarr, pour savoir, pour avoir une carte du ciel très précise pour essayer de déterminer la position des planètes avec la meilleure précision possible. Il y a une planète mais lui, il ne s'occupe pas de la planète, il mesure précisément les étoiles. Et il tombe, à la fin de l'année, au tout début de l'année, de 1801, il tombe sur une sur une étoile qui bouge, il la prend pour une comète assez rapidement, il dit, bon, une comète, il enregistre ça, elle disparaît dans le soleil très très vite et là, il a une comète qu'on a perdu, un objet qui bougeait et qu'on a perdu. C'était dans la région où on allait chercher la planète manquante mais lui, il ne la cherchait pas. Donc, il a trois, il a quelques positions, il en a un peu plus que trois et puis la planète, l'objet qui bouge disparaît derrière le soleil et perdu. C'est dommage, on a trouvé un truc et on l'a perdu, bon, c'est vrai. Mais c'est quand même intéressant, ça serait bien de savoir si cette chose qui bougeait n'est pas la planète manquante. ça serait sympa sauf qu'on n'a aucun moyen de s'en sortir. Comment est-ce qu'on pourra la retrouver ? On ne sait pas. Alors, c'est là qu'intervient un très jeune mathématicien, un très grand nombre des mathématiques, grosses, les mathématiciens jouent un rôle important dans tout ce travail, qui va réussir à mettre au point un système qui permet de déterminer la trajectoire de l'objet à partir de trois positions obtenues. c'est fantastique et ça, c'est une chose qu'on continue à faire. On utilise toujours la méthode de Gauss pour déterminer la trajectoire du planète. Il part du principe très simple, ça doit être un truc qui tourne autour du soleil, donc c'est le soleil qui est au foyer de l'ellipse et va trouver les éléments de l'ellipse. Et Trofeil propose donc d'aller rechercher l'objet, si c'est bien de ça qu'il s'agit, quand il va revenir dans quelques mois, la fin de l'année 1801 et donc on se met à chercher, à fouiller le ciel selon les prévisions données par Gauss dans la direction, enfin à la fin de l'année 1801 et c'est un Holberts qui cherche, 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 il cherche les planètes et il retrouve Cérès le 31 décembre 1801 donc c'est bien, Cérès c'est comme ça qu'on l'avait appelée la première parce que c'était la déesse de la Sicile et donc comme l'observatoire n'était pas l'air c'est ça. mais juste après il en découvre une autre Palace on l'appelle c'est les noms je l'apprends plus tard donc en fait cette planète manquante on dirait qu'elle est son deux c'est pas une planète qui manque il y a des un à deux il y a quelque chose de bizarre qui se passe ici donc on va fouiller un petit peu tout ça et c'est le début de la saga des astéroïdes des découvertes des objets qui se promènent comme ça alors en 1801 on trouve Cérès 1802 on trouve Pallas et puis ça va continuer lentement mais en 1803 il se passe quelque chose absolument affreux affreux ça se passe du côté de l'aigle en Normandie 26 avril 1803 au moment où tous ces bras blancs sont toujours en train de chercher des objets qui tombent dans le ciel là il tombe des choses il tombe des cailloux du ciel il tombe des étoiles filantes il y a une superbe puille d'étoiles filantes mais on ramasse énormément de petits morceaux tout autour de l'aigle alors là à ce moment là c'est fort possible on a vraiment la preuve qu'il y a des petits bouts du ciel qui sont descendus qui sont ramassés et qu'on ramasse ici il y a des objets sans doute un objet qui est cassé qui vit des choses partout donc il y avait un caillou qui tombe on continue de fouiller des astéroïdes de trouver des astéroïdes le nom d'astéroïdes c'est pas on les appelle aussi petites planètes et mieux astéroïdes c'est Herschel qui avait inventé le nom lui qui avait découvert la dernière planète Uranus on ne va pas confondre avec mon boulot moi j'ai découvert un vrai truc sérieux vous c'est des petites choses donc c'est pas la même chose ça ne s'appelle pas des planètes ça s'appelle astéroïdes et on continue à en trouver en 1849 on trouve une dixième donc c'est pas une planète manquante c'est plein de morceaux de planètes qui se promènent par ici en 1968 on est à centième en 79 on est à 200 donc ça gonfle énormément et là il se passe quelque chose de terrible de nouveau ça se passe d'abord en Allemagne monsieur Wolf utilise une nouvelle technique pour trouver ces objets qui bougent jusqu'à présent en fait on les cherchait derrière le télescope on regardait en retrouvant les étoiles et bien s'il y avait quelque chose qui se déplaçait d'un jour à l'autre là c'était compliqué difficile à faire très très lent lui il utilise un nouvel un nouvel instrument plutôt l'instrument la lunette est toujours la même mais à l'arrière la lunette c'est une plaque photographique on photographiait le ciel on photographiait le ciel c'est-à-dire qu'on va faire suivre à l'instrument le mouvement du ciel le mouvement de rotation de la terre et s'il y a quelque chose qui se déplace là-dedans qui bouge ça va faire un petit trait alors que les étoiles vont faire des points et on découvre comme ça le 22 décembre 1891 la première petite planète par la photographie donc là beaucoup plus efficace bien entendu parce qu'il n'y a pas besoin d'une seule observation une seule photo qui permet de déterminer effectivement la présence d'un objet qui a bougé alors que sinon il faut faire des observations plusieurs nuits de suite avec l'œil enfin c'est très complexe donc voilà elle est découverte le 13 août 1898 par monsieur Witt à Berlin et au but charlois à Nice observatoire de Nice ici découverte là sauf que en fait Witt c'est-à-dire samedi alors qu'il est il a développé sa plaque tout de suite et puis il a trouvé l'objet charlois c'est un samedi toujours pour lui aussi il a attendu le lundi pour développer sa plaque voilà c'est ça donc mais on les a crédité tous les deux alors c'est quoi on a trouvé Eros 433ème planète et là il y a une grande différence avec les autres c'est qu'elle elle ne se balade pas entre Mars et Jupiter elle vient tout près de la Terre donc c'est très intéressant il y a des EPs vous voyez ça c'est rose ce soir je vous donne sa position là en sortant vous regardez c'est oui on est à peu près en quadrature donc c'est bien donc voilà et tout est bien et puis il y a une autre invention qui va avoir lieu un petit peu plus tard au 20e siècle donc on a bien compris que la photographie c'est quelque chose de vraiment très efficace pour trouver des objets qui bougent donc on a développé des instruments photographiques simplement en général les télescopes les lunettes utilisées par les astronomes pour faire des mesures sur le ciel c'est un tout petit champ ça qu'on voit très très peu de choses un tout petit morceau du ciel ce qui est intéressant c'est de photographier une grande région du ciel pour avoir plusieurs centaines d'étoiles voire plusieurs milliers d'étoiles sur la même plaque photographique ça c'est inventé par Bernard Schmitt c'est un jeune homme qui était un peu facétieux et qui s'était fait arracher le bras et la main en essayant de faire des pétards quand il était très jeune et mais il s'est devenu un des meilleurs opticiens du monde le fait qu'il ne polissait ses antiques avec une seule main et il invente le télescope photographique à grand champ je passe sur la technique de cette chose là c'est un peu compliqué mais il invente ça c'est-à-dire qu'on va pouvoir photographier une grande région du ciel à peu près un millième du ciel c'est-à-dire en gros la surface du ciel c'est-à-dire que en gros c'est disons mille fois plus que ce qu'on peut voir dans un instrument normal à l'œil nu alors c'est énorme et donc on va construire des grands Schmitt le premier grand Schmitt il est construit à Palomar en 48 un autre qui est en Australie en 73 et puis un autre à Cossol hein hein oui non non j'ai changé de couleur et voilà ce qui se passe sur une plaque de Schmitt on a des milliers voire des millions d'étoiles hein et de temps en temps il y a des traits comme ça alors il faut faire très attention il faut faire le ménage ce trait là c'est un satellite ça c'est un avion mais ça c'est un astéroïde donc on a il nous arrivait de trouver plusieurs centaines je crois que notre record c'était 200 209 objets sur une seule plaque évidemment grâce à ce genre de technique la saga des astéroïdes a grimpé donc en 97 on était à 15 000 et puis ça a changé ensuite on a lancé un certain nombre de grands programmes qui ont été essentiellement conçus avec des instruments de petite dimension pour trouver des objets qui bougent des astéroïdes donc c'est des petits télescopes qui sont un mètre un mètre un mètre cinquante mais qui travaillent tout le temps qui sont maintenant totalement automatisés donc ils sont capables de faire des détections de ces objets là d'une manière assez incroyable vous allez voir comment ça grimpe donc voilà Au passage, on fait quand même quelques découvertes importantes. On trouve de l'eau sur Cérès. C'est intéressant. C'est pas grave. Un caillou tout bête. Il y a de l'eau là-bas qui se promène. Et donc, on lance tout ça. Et voilà. Actuellement, en fait, c'est simplement ça, les objets qu'on appelle ceux qui passent près de la Terre. Ceux qui passent, en gros, à les moins de 10 distances Terre-Lune. Pour nous, c'est proche. Bon, ceux-là ne tombent pas tous dessus, mais c'est parmi ceux-là qu'il y en a qui tombent dessus. Donc ça, c'est l'état aujourd'hui, vous voyez, qu'en 2021, on va monter jusqu'à là facilement. Ça change évidemment tous les jours. Et la suite, la suite de l'histoire, vous voyez, ça monte bien. Ça, c'est les numérotés, ça. Je vous expliquerai tout à l'heure ceux qu'on numérote. Actuellement, on connaît plus d'un million d'orbites. Donc, c'est énorme. Alors, comment est-ce qu'on les reconnaît, ces trucs-là ? Comment est-ce qu'on les donne ? Ben, c'est facile. Quand on en découvre un, comme ça, tout neuf, on fait une observation, on lui donne un numéro provisoire. Le numéro provisoire, il ne dit pas grand-chose. Quinzaine de la découverte, en ce moment, on est à la deuxième quinzaine de novembre, donc 2021, W, ça veut dire deuxième quinzaine de novembre. Et puis, le numéro d'ordre, c'est A, B, C, et donc W, 21, W, C, c'est le troisième de novembre, deuxième dazaine de novembre. Ça n'a plus de 25, combien ça a eu ? Un de nos records, enfin des records, ça a été 2015, BN 508, c'était le 12713e objet découvert par la même quinzaine. Donc, mais ça continue. Les derniers objets découverts, ça date d'aujourd'hui, ça, qu'on a découvert, vraiment, un premier objet de la deuxième quinzaine de novembre, c'est W, A. Il faut plusieurs jours, en général, pour qu'on confirme les choses, etc., qu'on fasse les premiers éléments d'orbite. Donc, la quinzaine a commencé avant-hier, et en fait, la première quinzaine de novembre, on en était à 2021, VS26, c'est-à-dire 668 objets découverts il y a 15 derniers jours. Donc, ça va très vite, maintenant. Quand on a trouvé des objets comme ça, et bien, évidemment, on les surveille, il y a plein de gens qui travaillent dessus, et ensuite, on va leur donner un numéro définitif. Quand est-ce qu'on leur donne un numéro définitif ? C'est quand on les a vus faire deux tours. Là, on est sûr que c'est bien, donc on appelle deux oppositions. Numéro définitif, 1989 AC, je suis là en emprunté à terre, c'était le troisième objet découvert dans la première quinzaine de janvier 1989. Ben, il a eu un numéro définitif, il s'appelait 4179. Et c'est à ce moment-là, quand il a un numéro définitif, qu'on peut leur donner un nom. Alors, on ne leur donne pas un nom à tous, mais quelques-uns ont eu un nom, et celui-là, et bien, on l'a nommé Toutatis. Parce que, celui-là, vous le verrez tout à l'heure, quand on l'a trouvé, on a bien vu que c'était un truc qui allait nous tomber dessus. Mais pas tout de suite. Alors, c'est pour ça qu'on va faire un peu le tour des astéroïdes vedettes. Celui-là, vous le connaissez tous. Ah si, B612, c'est l'astéroïde du Petit Prince. Sauf que B612, ce n'est pas un numéro d'astéroïdes, ça. Ce n'est pas possible, hein. Une première quinzaine de quoi ? Une deuxième, non, car. Mais, on a dit, ben, on va regarder le 612. Il y en a un qui, c'est avec le 612, c'est Véronica. Donc, il est là ce soir, bon, aucun intérêt. Mais les astronomes sont un peu facétieux, puis ont de la suite résidée, à refaire un tout petit cours de numération. Vous n'avez pas peur, ce n'est pas très compliqué. Nous, on est habitué à utiliser une numération à base 10. Base 10, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, on a des chiffres, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Puis quand on arrive au dixième, on fait une fois 10, puis un zéro derrière, une fois 10, et un derrière, c'est 11, etc. Donc, ça, c'est la base 10. Mais, il y a des tas d'autres façons de compter. Dans les ordinateurs, on prend une base 2, c'est plus facile, hein. 1, 2, 1, 0, 1, 0. Il y a une base qui est pas mal utilisée par des astronomes, en particulier la base 16. Alors, évidemment, c'est pas le droit, une fois qu'on a nos chiffres, après, il faut donner une lettre pour dire 11, c'est A, B, 12, C, etc. Alors, on s'est dit, ben, on peut écrire B, 612, en base 16. B, 612, le 2, 1 fois 16, 2, c'est toujours, 1 fois 16 ensuite, le 2, 6 fois 16, 1 fois 16, et B, 11, mais 1. Donc, B, 612, c'est 46 B, 610, en base 10. Donc, on a décidé de baptiser l'astéroïde 46 B, 610, B, 612. Donc, merci, c'est Nadek Zubéry, qui n'a jamais vu ça, malheureusement. Il y en a un autre qui est très célèbre, vous l'avez tous vu aussi, celui-là, je suppose. On a marché sur la Lune. Regardez, l'astéroïde Adonis est un fragment de l'ancienne planète qui, sur quelle heure, entre par ses Jupiter. À l'époque, on pensait encore que les astéroïdes, c'était une planète, c'était cassée. Parce que presque tous ceux qu'on avait trouvé, jusqu'à cette époque-là, pas tout à fait, mais ils étaient tous entre Mars et Jupiter. Bon, il y avait quelques défauts comme Héros, etc. Maintenant, c'est une grosse base rocheuse que j'essaie de s'emmettre. Donc, ce n'est pas complètement faux, ils disent. Quand on regarde l'Adenis, effectivement, ça, c'est l'Adenis ce soir, c'est un objet de 700 mètres, 600 mètres, ça marche bien. Mais à ça, il y en a un, celui qui est très célèbre, c'est celui que l'on a découvert, de l'upein, tout à l'heure, le 4 janvier 1989, qui est devenu tout Atis. Pourquoi est-ce qu'il est important à l'Adenis ? D'abord, je vous remontre le cliché de la découverte. C'est quand même intéressant de voir. C'est un tout petit morceau du cliché, ça, c'est un tout petit. On dirait qu'ils n'ont pas très bien travaillé, ces astronomes. Regardez, toutes les étoiles sont allongées. Les étoiles ont bougé, le télescope n'a pas bien suivi. Non, non, pas du tout. On suivait les satellites de Jupiter. On cherchait à trouver un nouveau satellite à Jupiter. Donc, le télescope suivait le mouvement de Jupiter, et non pas celui des étoiles. Mais il y a ça qui est arrivé là-dedans. C'est clair, ce n'était pas du tout ni un satellite de Jupiter, ni quoi que ce soit. On venait tombé là-dessus, on a très vite fait les calculs. Et puis, ça nous a donné 4179 tout Atis, avec une particularité extraordinaire, c'est que ce truc-là passe très près de la Terre. Et il est passé très près de la Terre en 2004. Quand je dis très près, c'est en fait 4 fois la distance de la Terre à la Lune, quoi. C'est vraiment tout près. Tellement près, on a pu faire des choses fantastiques. Par exemple, le photographier simultanément depuis deux observatoires situés au Chili, à Honore-Rtude, pour avoir ça parallaxe. Donc, on a une mesure directe de la distance de l'objet. En plus, on a pu, grâce à ce qui existait encore, c'est sûr à l'époque, à l'écibo, le radiographe aurait fait en fait une échographie. Voilà, le bébé, il est ici. Donc, c'est ça, tout Atis. C'est un objet de 4 kilomètres, un peu plus de 4 kilomètres, qui tourne en juin. Voilà. Et ça, ne vous inquiétez pas, il est juste que dans plus de quelques 800 ans, il ne passera pas très près. Ce soir, il est là aussi, c'est pareil, il n'est pas très visible. Il y en a un autre qui est très célèbre, chez nous. C'est 1993 PE7. Parce que c'était le millième astéroïde découvert ici, à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Enfin, en gros, c'est un tard de Nice jusqu'au sol. C'était la même maison. Et donc, cet astéroïde-là, on a décidé de le baptiser, puisque l'on l'a bien connu, il est devenu bien connu. Donc, on l'a décidé, il a pris le numéro 100 122 et va le baptiser Alte-Maritier. Mais ça ne nous a pas rapporté un an. Non, non. Et en fait, ils ne se sont jamais servis. Je n'ai pas beaucoup de départements qui ont un astéroïde, qui est découvert. Bon, pas tant pis. Et il y en a un autre, celui-là, c'est un astéroïde, c'est un objet mobile, qui est là, c'est où, moi, moi. Moi, on a vu arriver ce truc très, très bizarre, qui est une trajectoire complètement bizarre. En fait, il a fait passer tout près du Soleil, il est reparti. C'est un objet, donc, qui ne fait pas partie du système solaire. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Si c'est un astéroïde, un long, etc., il y a plein de choses à essayer de comprendre là-dessus. On ne le reverra pas tout de suite. Ça, c'est clair. Mais ça nous a permis d'inventer une nouvelle classe d'objets qui se déplacent, qui bougent, dans le ciel. Voilà. Alors, ces objets, vous avez vu que les dessins, les images, je vous ai montré de tout Atis, de tout tordu. Pourquoi est-ce que les astéroïques sont tordues ? Pourquoi est-ce qu'ils sont tordues ? Voilà. Ça, c'est Eros, pareil. La raison est assez simple, en fait. Dans un tout tordu, une panade comme ça peut toujours ranger une sphère. Et, bon, la plus grande sphère qu'on peut mettre là-dedans, elle est là, c'est son rayon R. Et la gravité, c'est l'attraction qu'on a là-dessus, ça dépend, en fait, essentiellement de la masse de l'objet et sa taille. Voilà. Autrement dit, la masse, c'est proportionnelle, c'est la densité, c'est proportionnelle au cube de rayon. La gravité, c'est proportionnelle à l'inverse du carré de rayon. donc la gravité, en fait, c'est proportionnelle au rayon, directement. Plus un astre est grand, plus la gravité est forte. c'est pour ça que les montagnes de la Lune sont plus hautes que les montagnes de la Terre. Parce que la Lune n'est plus petite, donc ça baisse moins lourd, donc on peut monter plus haut. Faites un tas d'œufs un jour, il y a un jour, un moment, où l'œuf que vous allez rajouter va écraser ce que suit là-dessous. On ne pourra plus monter le petit tas. Ça, on le comprend très bien, mais une montagne, c'est des œufs un peu durs, mais c'est pareil. Tout dépend, en fait, de la gravité du lieu. Ah, c'est très bien. Donc, si je fais une montagne là-dessus, qu'est-ce qui va se passer ? Je fais une montagne, le poids de ma montagne, il est proportionnel à la hauteur de ma montagne. La pression, c'est proportionnel au rayon. Plus un astre est grand, plus il est lisse. Plus il est petit, plus il est peu tordu. Donc, dès qu'on voit un objet un petit peu tordu, on sait qu'il n'est pas gros. Il n'est pas compliqué. Bon, moi, ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça, mais presque. Non, mais ça explique pourquoi ces objets sont tous tordus, tout simplement, parce qu'ils sont petits. Et les objets qui sont gros, ça, par exemple, c'est complètement faux. Ça, ça ne peut pas marcher. Parce que, il se passe sphérique, je veux bien, mais qu'il y ait des montagnes plus grandes que son diamètre, avec des gaz plus longs, ce n'est pas possible. Ça, ça va péter tout de suite. Voilà. Alors, ces objets-là, maintenant, on a vraiment trouvé qu'ils étaient très intéressants. Non pas parce qu'ils risquent de nous tomber dessus. C'est vrai que ça peut être intéressant. Donc, il y a une certaine surveillance qui se fait pour essayer de repérer s'il peut y avoir des accidents. Et, bon. mais, ils sont intéressants à étudier parce que, on est maintenant certains qu'il s'agit des composants initiaux de la matière dans laquelle se sont formées l'ensemble des planètes. contrairement à ce qu'on pensait jadis, les astéroïdes qui se promènent entre Mars et Jupiter, ce n'est pas une planète qui s'est cassée. C'est une planète qui ne s'est pas formée. La Terre s'est formée en agglomérant un certain nombre que ça. Il y a 4,567, 4,567, c'est facile, 4,567 millions d'années. C'est 4,567 pour le reconnaître. c'est ça. Tenir. Donc, on a pu faire des survols, des études d'astéroïdes sur place. Qu'est-ce qu'on voit là ? C'était un vieux machin, ça, 91. On voit la théorie d'une patate, c'est normal, c'est bien, mais on voit surtout qu'il est plein d'œufs. Cratères. Il a été percuté. Ça n'arrête pas de se cogner à ces choses-là. De temps en temps, ça se cogne, ça se casse. De temps en temps, il y a des petits morceaux qui s'échappent et qui viennent finir sur la Terre. Voilà, encore un. Il y a les eaux qui peuvent... On va sur Eros, Eros, alors Eros, tu es allé le voir de très près, rester autour de lui pendant un bon moment. Il fait quelques kilomètres. Mais là, on a pu vraiment faire des choses tout à fait fantasiques. Mais regardez le nombre de coups qu'il a pris. Il y a des collisions en permanence et ça, c'est des choses... on a fait descendre en fait l'appareil photo sur Eros, enfin voilà, les dernières images qui ont été obtenues. on s'est craché là-dessus. On s'est craché là-dessus. Et puis, alors plus récemment, on est allé voir la comète sur Yumef-Gerasimenko mais au passage, on est allé voir quelques objets. Rosetta, elle a commencé par survoler Steins. Hein, voilà. Il y a une drogue de forme, celui-là, il est magnifique, il est plein de cratères aussi. Et puis, Lutetia. Lutetia, c'est un des premiers découverts, le numéro 21. Lutetia, je dis pourquoi, parce qu'il est découvert par les progrès. Quand on voit Lutetia de près, on a fait que le passé à côté, donc les photos, il n'y a pas beaucoup. Vous savez, on voit qu'il a pris des coups, sérieusement. Ce qui est fantastique, c'est qu'on a quand même réussi à faire à ce moment-là une sorte cartographie précise de Lutetia, 90 km, et donc, on a baptisé un certain nombre de choses, dont la plus grosse dépression qui se trouve sur Lutetia qui s'appelle Nice. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le modèle de formation du système solaire actuellement le plus amie par la communauté scientifique internationale, c'est ce qu'on appelle le modèle de Nice. Eh oui, c'est les équipes de... Il n'y a pas que du carnaval à Nice, il y a aussi des gens qui le veulent. Et probablement, je vais dire, pire. Et donc, ce qui est fort, c'est que les modes, les méthodes de traitement des données qui sont actuellement utilisées permettent de faire des choses extraordinaires. on a une très belle image de Lutetia avec tous ces petits cratères d'impact. Mais en regardant très bien, en analysant très bien toutes ces failles qui sont sur l'image, etc., il a pu être déterminé qu'en fait, il y avait de l'autre côté, ce qu'on voit rouge ici, un grand cratère, beaucoup plus grand. Et en fait, les ondes de choc ont provoqué des fissures qui sont visibles de l'autre côté. Ça veut dire que les modèles qu'on utilise actuellement pour traiter les données sont de plus en plus puissants et tiennent de mieux en mieux la route. Alors, il y a eu d'autres choses qui ont été faites aussi récemment. Donc, ça, c'est les Japonais. On a été chercher un petit bout là-bas. On a ramené ça sur Terre et analysé ça sur Terre. Donc, ça veut dire qu'on a pu aller chercher les petits morceaux d'astéroïdes, etc. Daon, alors Daon, c'est un des plus beaux projets qui a été mené. Il est allé explorer Ceres et Vesta, les deux gros. Vous voyez que celui-là, il est quasi-sphérique, tellement gros, mais il est plein, plein, plein de cratères. Donc, il a vraiment, il est bombardé. Celui-là, Vesta est plus petit, mais il a sans doute été cassé et il s'est un peu recollé. Et puis, on est allé même explorer jusqu'à 20 Pluton qui est une planète naine pour laquelle on trouve aussi effectivement toujours des cratères d'impact. Il y a des cahiers partout. Ça, c'est le charbon le plus gros satellite de Pluton avec toujours des cratères d'impact. Et les programmes actuels, il y a celui-là. ça, c'est tout frais. C'est vrai, c'est tout petit, c'est des objets qui font un petit calamès seulement. C'est très, très loin de chez nous. C'est important, ces deux grandes expériences qui ont lieu en ce moment, une américaine et une japonaise, sont co-pilotées par des astronomes de l'observateur de la Côte d'Azur, de Nice, Patrick Michel en particulier. Sur Benou, lui, il a bossé là-dessus. Alors là, ce bébé-là est allé récupérer des morceaux dessus. Ces images, ça se passe à 335 millions de kilomètres de la Terre. Voilà, la photo de récupérer l'échantillon. Et puis maintenant, il faut le ramener. le problème, c'est que la gravité est tellement faible que sur le support de l'échantillon, les morceaux s'en allaient. Donc, il a fallu fermer le couvercle le plus vite possible pour pouvoir amener ça. Et puis, il y a un programme qui est parti il y a un mois dans lequel, effectivement, sont aussi impliqués les astronomes d'ici. Alors celui-là, c'est fantastique et ça va durer un long moment. Il va durer donc en 28, il y a un 33. On va aller explorer les deux régions des objectifs qui sont dans les deux régions, les troyances et les objets qui sont restés en résonance avec Jupiter qui tournent là, qui ont été un peu capturés par Jupiter. Mais ils ne sont pas des satellites de Jupiter. Voilà. Alors tout ça, ça nous permet de comprendre des choses extrêmement importantes et intéressantes. C'est que étudier ces objets, leur dynamique d'une part et puis leur nature même d'autre part, ça permet de comprendre comment le système solaire s'est formé. Et le modèle de Nice, je vais vous en montrer un tout petit morceau, il raconte quelque chose absolument abominable. c'est qu'il y a eu des migrations des grosses planètes qui se sont déplacées comme ça, qui ont déplacé les petits cailloux, les générateurs de planètes, tous ces astéroïdes qui se sont déplacés, qui ont été des collisions fantastiques, qui n'ont pas pu s'inglomérer entre Mars et Jupiter, donc ils sont restés là, qui ont fait que Mars est trop petite, etc. Mais c'est pire encore, c'est que ça, c'est la simulation numérique faite par, là ce qui est passé c'est des millions d'années là. Là vous avez les planètes là, les grosses planètes, donc il n'y a que les grosses, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, ils sont là. Tout ça c'est des petits objets qui tournent là, on fait tourner ça pendant quelques millions d'années, c'est des travaux qui ont été faits ici ça, enfin fait quelques centaines de millions d'années, vous voyez là on est à 450 millions d'années, ça tourne, on a toujours ces petits objets qui sont autour, on voit que ça vibre un petit peu contrairement à ce qu'on a appris à l'école jadis, enfin même à la fac, c'est pas stable. Et donc ce sont des gens du coin qui ont inventé en particulier la théorie du chaos, c'est-à-dire qui expliquaient que cette gravité fantastique, regardez bien, paf, ça a tout pété aux environs d'un peu plus de 900 millions d'années, les deux dernières grosses planètes se sont croisées, il y a eu une perte, des bombardements phénoménaux sur tout le reste du système solaire, donc vraiment le ciel est tombé sur la tête de tout le monde là, c'est pour moi. Alors combien il y en a de ces objets ? Ben, actuellement, les numérotés, vous allez vous souvenir, les numérotés, c'est eux qu'on connaît bien, etc., il y en a 607 000, les orbites connues, 1 150 000, et la répartition, ben la plupart sont d'entre Mars et Jupiter, la Terre, Mars, Jupiter, la plupart sont là, mais il y en a aussi partout, ça c'est ceux qui sont après Jupiter, loin, là c'est la partie, la partie moyenne, c'est entre, pardon, entre Mars, c'est pas ça que je voulais faire, c'est entre Mars et Jupiter, on est là, tout ce qui est en rouge là, c'est ceux qui viennent du côté, la Terre, la Terre est là, la Terre c'est la 3ème, il y a pas mal de choses qui passent dans le coin, donc si le ciel, il va nous tomber par petits bouts sur la tête, c'est clair, vous voyez là, les Troiens, les Jupiter sont ici, ça c'est juste une carte de visite de famille, les plus, 42 plus gros, ils sont là, ceux-là font, en gros, plus de 100 km, voilà, ces objets là, on les connaît bien, ce qui est abusant, c'est ceux qui viennent chez nous, là on est là, la Terre est là, vous voyez, donc il y a des objets qui viennent tout près, tout près, tout près, les objets qui viennent tout près, bon, on va passer là-dessus, s'il y a des gens parmi vous que ça intéresse, que ça abuse, je peux vous envoyer, c'est un certain nombre de tableaux que je tiens un jour, tous les jours, qui vont dans un certain nombre de planétariums, donnez votre mail, vous les recevez là, comme ça, vous saurez pourquoi vous avez peur. Alors voilà, alors les probabilités d'impact de ces petits objets, c'est relativement fréquent, un impact local, avec un objet d'une dizaine, une vingtaine de mètres, c'est en gros, il y en a au moins un par siècle, un objet, en gros, des petits objets de rien du tout, vous allez voir, il y en a beaucoup plus. Régional, un impact, donc avec un objet qui fait, disons, 150-200 mètres, c'est, bon, un peu moins d'un par siècle, mais il y en a plusieurs par millénaire, en général. Les gros impacts sérieux, continentaux, donc ça, des objets qui font de 200-300 mètres ou d'un kilomètre, c'est encore des petits objets. Ça, ça arrive tous les millions d'années, facile. Je vous rappelle, 4,567 milliards d'années, là, je vais à la Terre. Donc, 4 milliards de millions d'années, 4 milliards, ça fait 4 millions, Donc, des impacts comme ça, il y en a eu des milliers. Et une catastrophe globale et alors, une extraction de masse, c'est en gros, une fois tous les milliards d'années, dans le pire des cas, c'est-à-dire qu'il y en a déjà eu au moins 4. Ah ben, il y a eu, si, on connaît des extensions sérieuses aux environs de 65 millions, il y a 65 millions d'années. Non, non, mais on n'a jamais été aussi proches de la prochaine. Pourquoi ? C'est sûr. Regardez, ça fait partie de ce que je revois tous les jours, ça, c'est toujours. Non, ce n'est pas celui d'aujourd'hui, ce n'est pas le bon. Je suis la semaine dernière, celui-là. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, parce que c'est intéressant à voir, c'est que tous les objets qui sont là, sauf un, tous ces objets ont été découverts dans les 15 derniers jours. c'est ça qui est fantasie. Alors, ce n'est pas grave. Et il y en a quelques-uns qui tapent. Il y en a quelques-uns qui tapent. Alors ça, c'est ceux qui sont vraiment passés tout près. Là, je ne mesure plus, on mesure en rayon terrestre, et j'ai mis là-dessus que ceux qui sont passés sous leur vie géostationnaire, qui passent des régions, on a nos satellites. sur leur vie géostationnaire, puis il y en a quelques-uns, il y en a deux là qui sont vraiment devenus nous taper dessus, et on entend toujours à la fin du monde pour le 13 avril 2029, un beau-fils qui évidemment, vous inquiétez pas, il fait 270 mètres, mais il passe vers 18h30, et il passe loin, il passe plus loin, en gros, à leur vie géostationnaire. Donc voilà, il impactera pas. Mais quand ça impacte, qu'est-ce que ça fait ? Ben voilà, alors ce qu'on commence à voir maintenant, c'est effectivement ces jolis cratères, qu'on commence à bien les découvrir, parce qu'on peut observer sérieusement la Terre depuis l'espace. Quand on a le né par Terre, on ne peut pas voir un truc pareil. Même si ça fait de... Celui-là, il est à 2 milliards d'années, donc il y a eu un vrai impact là, c'est clair. Celui-là a 345 millions d'années, pardon, 12 kilomètres de diamètre, bon, pareil, si on n'est pas au-dessus, on ne peut pas voir. Celui-là, c'est un des plus beaux, 70 kilomètres quand même, 212 millions d'années. Celui-là le plus célèbre, on ne voit rien. C'est 60 millions d'années, c'est celui des dinosaures. mais en fait, il n'y a plus qu'avec... Il faut faire des mesures un peu particulières, il n'y a plus rien à voir, ça se passe dans la flotte. Mais effectivement, il y a encore quelques séquelles. Celui-là, celui-là, il est très très beau, il n'est pas... il fait 35 à 36 millions d'années. 100 kilomètres, pas très très visible, mais... Une des conséquences, c'est que ça nous fait joli diamant. Il faut venir après, c'est tout. Si vous attendez qu'il... Bon, celui-là, c'est un petit truc de rien du tout que tout le monde connaît. Il a 50 000 ans. Ah, celui-là, je préfère, moi. C'est la cuvée du météor. Non, non. Celui-là, il est chez nous, c'est assez... Fougère. Et on a mis... On a mis une super vignes là-dedans. Donc, la cuvée du météor, s'est cultivée effectivement dans un cratère d'impact. C'est pas le météor. Celui-là, le vin, au bout de 5, 6 ans, il tient plus. Voilà. Celui-là, bien sûr, très connu, donc... Donc, bon, c'est aussi un bout de comète qui a pété là-dessus, dans le coin, qui a cassé tout. Puis, il y avait cet impact récent, rappelez-vous. C'est pas vieux, hein ? Alors là, c'est pareil. Le traitement des données a été quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, ceux qui ont vu ça, qui ont filmé ça, ils ont fait... Tout le monde a été surpris. Cet objet, mais il y a les morceaux qu'on a récupérés. Hein, c'est fantastique. Le traitement des données a été extraordinaire. Des morceaux ont été récupérés. On a réussi à trouver, en fait, l'astéroïde par an. C'est un morceau de... Un morceau de 86.039 qui a eu une collision. Il y a un petit bout qui est venu finir chez nous il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, ça c'est un morceau de l'astéroïde 86.039 récupéré il y a quelques années à peine. Donc, c'est rare qu'on puisse avoir toutes ces informations. Maintenant, on y arrive. On arrive à avoir tout ça, mais il faut avoir des méthodes, des moyens de traitement de l'information extrêmement puissants. Et puis, il faut être... Il faut connaître le... ils ont beaucoup de données, beaucoup de moyens de traitement et puis pas mal de gens qui passent leur temps à s'occuper de choses totalement inutiles. Voilà. c'est ça. C'est ça que je voulais faire. C'est là, tu vas reconnaître celle-là. Jean-Louis, Jean-Louis. C'est pas mal, il faut regarder c'est ça. Oui, mais un petit morceau. Voilà. Alors, donc, si vous avez quelques questions, je veux essayer d'y répondre. Peut-être. Mais, c'est pas la peine d'être un casque. De toute façon, vous inquiétez pas. pour ce genre de choses, vous avez vu, en fait, quand il y a des choses qui tombent sur la Terre, d'abord, il faut bien dire que la Terre, c'est d'abord 70% de mer, et que la surface habitée, elle est quasiment négligeable. Alors, il y a des dégâts collatéraux. Un cratère de 200 km, ça touchera forcément du monde, mais ça tombera surtout dans la flotte presque tout le temps. ou dans un désert, ça arrive pas mal de gens qui travaillent à suivre aussi à aller chercher des morceaux de météorites qui sont des petits bouts d'astéorites dans les déserts, dans l'Antarctique, un peu dans l'Arctique. Parce que, avoir ces échantillons de matière, qui est la matière en fait dans laquelle le système solaire s'est formé, c'est voir un peu, c'est pouvoir étudier sérieusement nos origines et trouver des choses aussi étonnantes que des acides nucléiques, des choses comme ça. Là, ça devient tout à fait passionnant. Évidemment, je dis qu'il faut pas besoin qu'ils fassent des choses qui servent à rien, mais qui sont indispensables. Bon. Bon. Je vous ai... Vous avez plus de questions, c'est bien ? Bon, pour faire la recherche parce que j'ai vu qu'il y avait des diamants, alors ça peut être intéressant. Oui, 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 c'est des diamants, pour faire des diamants, il faut la pression... Ça marche, hein ? Il y a des transformations partout qui se sont provoquées par ce genre d'accident. Les montagnes, de toute façon, elles sont provoquées par les mouvements de la Terre. De toute façon, notre corse, contrairement à ce qu'on nous a fait croire quand on était petit, les corses sur lesquelles on se trouve avec l'exercice terrestre, c'est que ça bouge. La preuve que ça bouge, c'est que ça fait des montagnes et ça bouge beaucoup plus que ce qu'on imagine. D'abord, ça fait des montagnes. Deux plaques se percutent, quelquefois, deux plaques se croisent, ça fait des volcans, des choses comme ça qui vont arriver là-dedans. mais la plaque sur laquelle on est là, elle subit aussi les marées, les attractions de la Lune et du Soleil et la plaque sur laquelle on est là, monte et descend deux fois par jour d'environ 60 cm. Alors évidemment, nous, on s'en fout, c'est pas agréant, mais quand on tire sur la Lune avec un laser pour mesurer la distance de la Terre à la Lune, on mesure la distance du laser au meilleur barqué sur la Lune, mais ensuite, il faut savoir où est le laser par rapport au centre de la Terre pour pouvoir... Et là, c'est pas facile, il faut tenir compte de la vague. Actuellement, la mesure de distance faite par le laser, c'est de l'ordre de quelques centimètres. Donc, si on ne sait pas où on en est dans notre zone marée à quelques centimètres près, nos mesures ne servira à rien. Donc, c'est extrêmement complexe en réalité. c'est des petites choses qui vont s'accumuler. On ne s'en rend pas compte nous tous les jours, mais on change de poids deux fois par jour. La masse ne change pas, mais le poids, elle change. Puisqu'on se rapproche du centre de la Terre, on s'éloigne, ils sont à la Terre. Donc, posez-vous au bon moment. est-ce qu'il y a une explication sur le fait que ça tombe plus souvent dans des déserts ? Il y a surtout des déserts. Oui, c'est vrai. Mais surtout des déserts. C'est là qu'il y a plus de place. C'est pour tomber sur Nice, il faut bien viser, quoi. Non, mais c'est là qu'il y a plus de place. Alors, un, c'est là qu'il y a plus de place. Deux, c'est là qu'il y a moins de dégâts, des choses qui tombent, elles y restent, là. Il n'y a pas les balayeuses qui vont venir changer tout ça. Donc, quand ça tombe dans l'eau, ça ne se voit plus. Dans le désert, c'est pratique. Dans le désert, ou un désert glacé ou un désert de sable, au moins, ça reste là. Ce n'est pas déménagé. Éventuellement, c'est le vent qui va un petit peu les recouvrir, les plus, mais il n'y aura pas de terrassement, de choses comme ça qui vont modifier, modifier, en fait, la composition du sol. Donc, ça peut rester longtemps, mais c'est pour ça qu'on peut les trouver assez facilement. Et d'autre part, avec tout, parce que le ciel est aussi très habité par tous les satellites, est-ce qu'il y a déjà eu des collisions avec... Alors, des cailloux qui ont touché les satellites, il y en a déjà eu. C'est arrivé. Des impacts de poussière, des toiles filantes, etc. Sur les satellites, il y a déjà eu des dégâts de ce genre. Il y en a un, il y en a d'autres, mais il faut bien voir que les satellites qui nous intéressent sont très près de la Terre, en gros. Les géostatsulaires sont à 36 000 km de la Terre, mais c'est... Là, je vous parle de choses qui... Pour nous, quand ça frôle la Terre, c'est que ça passe, disons, moins loin que la Lune, là, c'est vraiment quelque chose qui passe tout près. donc on ne parle pas de la même chose. Mais de temps en temps, il y en a qui viennent jusqu'ici. C'est intéressant. Ils se cassent en général un petit morceau avant. Pour qu'un gros machin arrive, il faut vraiment qu'ils rentrent avec le bon angle, la bonne vitesse et tout. la plupart du temps, ils explosent. La Lune, elle en recevait beaucoup. Alors, la Lune, elle en reçoit. Il suffit de regarder les cratères qu'elle a. C'est clair qu'elle en reçoit. Non, non, mais... Actuellement, elle ne reçoit pas beaucoup plus que nous. Non, non. Alors, la Lune, l'avantage de la Lune, comme celui de Mercure, etc., c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc, un, ça... Et puis, il n'y a pas d'érosion atmosphérique. Chez nous, c'est effacé très rapidement parce que... Ah, ben, parce qu'il y a les vents et tout ça qui vont raboter tout ça. S'il y a du sable, c'est quoi le sable ? C'est... En fait, c'est de la montagne qui a été grattée. Donc, c'est de l'érosion. Sur la Lune, il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a pas de vent pour pousser tout ça. Sur Mars, c'est plus amusant. Sur Mère, sur Vénus aussi. Donc, il y a des tas de choses. Mais on étudie évidemment ces objets-là, des objets qu'on... Quand on a la chance d'en trouver à la fois sur... ailleurs, et il y a... Parmi les météorites qu'on a récupérées sur Terre, maintenant, on commence à être capable de connaître leur provenance. On sait si c'est un morceau de tel ou tel truc. C'est là qu'ils ont déjà tombé sur Mars, qu'ils sont bien de chez nous. Ça commence à bien se faire. Donc la science des météorites et des petits corps du système solaire progresse de manière extraordinaire depuis une trentaine d'années. Et... Par ricochet, ça peut faire Mars ? Ah bah oui, ça peut tomber, ça peut arracher un morceau de Mars qui va venir chez nous. Enfin, ça peut... Tous les cas sont possibles. Mais c'est possible de faire le tri actuellement, de savoir si c'est un morceau de Vesta ou si on a trouvé des morceaux de Vesta par exemple sur la Terre. D'autres personnes ? Est-ce que des actions pourraient être envisagées un jour pour détourner et détruire un objet qui menace réellement la Terre ? Alors oui, c'est tout à fait... Il y a tout un programme là-dessus. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que en cas de risque avéré, on pourra éventuellement dévier un objet, il y a plusieurs... Actuellement, il y a une très grosse surveillance qui se fait là-dessus. Mais ça a permis effectivement de financer beaucoup ce type de recherche sur les astéries. Parce que, comme on a réussi les collègues internationaux à Fouca-trouille, aux sénateurs américains, ils ont fait de l'argent pour... bon... C'est-à-dire, ça permet de faire de la recherche, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a effectivement cette nécessité de tenter de dévier un objet qu'on doit repérer comme une collision à peu près à coup sûr. C'est assez possible. Actuellement, pour les gros machins, il n'y a aucun... J'ai regardé tout à l'heure justement les probabilités d'impact, les trucs sérieux, c'est dans 250 ans, etc. Il n'y a rien de bien sérieux pour l'instant. Mais, un petit machin, on en a eu un il n'y a pas longtemps, c'est pas gros, mais ça fait déjà des dégâts. L'objet, il y a quelques mètres ou quelques dizaines de mètres. Le problème, au début, on disait il suffit d'aller les casser. C'est pire. Si tu as un objet de 20 kilomètres qui arrive, il tape ou il tape pas, si tu as un million d'objets de 10 mètres qui s'éparpillent, c'est le problème des chevrotines. Il est sûr, il va tomber. Donc, il vaut mieux pas les casser, il vaut mieux les dévier. Pour les dévier, il faut les chercher assez loin. Il faut les chercher assez loin, c'est-à-dire qu'il faut une surveillance effectivement sérieuse qui est faite actuellement. Une fois que la surveillance est faite, ensuite, il va falloir être capable d'aller, on sait aller près des objets. On a vu, on est allé se poser sur un certain nombre d'objets qui font quelques centaines de mètres ou quelques, vraiment des tout petits trucs. On sait faire. On s'est posé sur des objets à 300 millions de kilomètres de la Terre, donc ça c'est le chien. On sait parfaitement le faire actuellement. Donc, on a les moyens d'éventuellement détourner un objet de ce genre. Pour l'instant, les questions ne se posent pas. mais c'est surveillé. C'est surveillé. Mais les petits trucs qui tombent, le problème, c'est que vous avez vu, les objets très proches de la Terre, on en découvre tous les jours, tous les jours, tous les jours. parmi les plus proches, ils ont tous été découverts dans les quinze derniers jours. C'est fantastique parce que tous les jours, il y en a nouveau. Si vous suivez mon truc, tous les matins, j'en ai un ou deux en plus. Donc, on change de tableau tous les jours. Donc, c'est bien. C'est intéressant. Ça veut dire que la surveillance est bien faite. Si on regarde aussi la répartition des tailles, des dimensions des objets découverts, etc., on s'aperçoit que tous les objets apparemment de plusieurs kilomètres, une centaine de kilomètres, etc., il y a un pic et puis ils sont descendus. Maintenant, il semble que ceux-là, on les a tous à peu près trouvés. On en trouve beaucoup de petits et on en trouve de plus en plus de petits. Il y a des objets qu'on trouve qui font 2-3 mètres, c'est tôt, mais on arrive à les attraper. Donc, c'est quand même très intéressant. Ces objets qu'on n'aurait jamais pu imaginer même détecter il y a seulement 20 ans. Donc, c'est grâce à tous ces petits télescopes qui, quand je dis, les petits télescopes d'un mètre, un mètre 50, c'est des petits engins, mais qui travaillent de manière complètement automatisée et qui envoient des données en temps réel. Ça n'arrête pas. Et Eudel apporte beaucoup plus ? Alors, pour ce genre de choses, il ne sert à rien. Il sert à prendre des cours, c'est tout, mais il ne sert à rien parce que lui, il a un champ extrêmement fin, il est très puissant mais il ne va pas trouver des objets. Il faut un grand filet. Il n'a pas la pollution. Non, mais on a des satellites qui font de la recherche d'astéroïdes qui tournent autour de la Terre et il y en a plusieurs. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est des petits engins de rien du tout. Mais ça couvre le ciel en quelques heures et c'est bon. Et ça trouve tout. Et dans l'hypothèse du rois comète qui tape sur la Terre, est-ce que la Terre, elle peut être modifiée ? Non, encore moins les comètes que les astéroïdes. Un astéroïde de quelques centaines de kilomètres qui tape sur la Terre, je pense que ça se saurait, mais je pense que les dégâts qu'il y a eu dans la formation du système solaire, ils n'ont pas eu besoin de ça. Les objets, ils n'ont pas touché, ils étaient loin et c'est leur vibration en quelque sorte qui a provoqué le désastre. donc un gros objet qui tape sur la Terre ne pourrait pas la dévier et de toute façon, il sera... Ça s'est produit il y a à peu près 4 milliards et quelques 500 millions d'années parce que l'information de la Lune, c'est quand même une proto-planète qui est à peu près de la taille de Mars et puis qui a tapé la proto-Terre que déboît complètement finie et à ces deux-là, c'est une vraie collision et ça nous a donné la Lune en prime, quoi. Résultat des courses, la Lune. Résultat des courses, la Terre change de système de rotation. Je ne change pas de forme parce qu'elle est tellement grosse que... Ah ben, l'angle, ça c'est sur Uranus que ça s'est vraiment basculé complètement. L'angle, ça a basculé un petit peu mais la Lune nous ramène ça tranquillement. Non, des gars comme ça, il y en a déjà eu, il y en aura peut-être encore, mais on sera sur mais on n'a pas l'impression qu'on n'a pas l'impression. On n'a pas l'impression. On n'a pas l'impression. D'autres questions ? Bon. Mais donc... Ah, j'ai... Eh, si. J'ai tout écrit là-dedans. Ah, j'ai tout écrit là-dedans. Donc, par toute la piste, on doit remessier à Célix, quand même. Ah oui, oui, non, non. Tout à fait, mais nos ancêtres les Grulois, ils avaient vraiment encore peur que le Célix, parce que ça... Il est sainte. Donc, vous avez... Vous pouvez les acheter. Ah, le T-shirt. Celui-là, le T-shirt, je le vois. Donc, le 2 décembre, donc, à Saint-Roch, sur la pensée humaine avec Henri Broch, qui est, disons, le président de l'association de la zététique. C'est pour... Il fera la démonstration des phénomènes paranormaux qui s'expliquent scientifiquement et pas quelque chose qui vient de... Voilà, je vous remercie de votre participation. Et donc, à la prochaine.